Dans un petit village du Vaucluse, les habitants se mobilisent pour le premier tour des élections présidentielles. Pour Franck Alamanche, ce premier tour est décisif. Le villageois de 43 ans veut du changement avec le prochain président. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à se presser devant les urnes. Selon les organisateurs, près de la moitié des électeurs s'est déjà déplacé dans la matinée. Ça se passe très bien. Influence importante. Nous sommes à cette heure-là, à midi, à 42% de Vaucluse. Je fais partie de droite. On verra ce soir. On dépouille en main. Mais avec la multitude de candidats à se présenter, certains n'arrivent pas à faire leur choix. Cette électrice à vote est blanc. Ce qui l'importe le plus, c'est la question de l'éducation. Moi, je suis en éducation. Donc évidemment, l'éducation, ça me semble essentiel. Parce que je trouve que l'éducation, c'est du grand n'importe quoi. Au point de vue des moyens, au point de vue où on forme les futurs adultes. Mais après, évidemment, avec la sécurité, les problèmes de chômage. Voilà, je trouve que c'est lamentable que des gens gagnent des milliers et des milliers pendant que les gens crèvent de faim. Mais je trouve ça lamentable aussi qu'il y ait des gens qui restent chez eux parce qu'ils gagnent autant en restant chez eux qu'en allant bosser. À 19h30, les résultats tombent. Marine Le Pen est en première place avec 29,54% des voix dans un village où il y a peu de chômage et peu d'immigrés. Elle est suivie de François Fillon avec un score de 20,15%. Sur les 1690 votants de la commune, seulement 18% se sont abstenus.